Et si je les tuais tous madame ? Une rue, un feu tricolore, le feu est rouge, circulation un peu dense, quelques bruits de la ville, la mine a un sac au dos, une dame dans sa voiture attend le feu vert. Vous connaissez les dorsaux madame ? Non ? Oui madame, je sais que vous n'avez pas le temps, moi non plus je ne l'ai pas. C'est pourquoi je n'ai pas été correct tout de suite envers vous, je m'en excuse madame, mais vous comprenez, c'est ce putain de temps qui nous fait défaut à tous. Alors quand vous vous êtes arrêté, que je me suis approché et que vous avez baissé la vitre de votre voiture, que vous avez dit avec ce sourire fatal et méfiant ? Oui, je me suis dit, faut pas que tu t'embrasses de fioritur la mine, faut foncer direct comme tu l'as fait cette nuit là, sans te demander si l'horizon était bleu, si la marée était basse ou haute, si les étoiles marcheraient à côté de toi, si là où tu vas il pleut, il neige, il fait soleil, s'il fait tempête, si c'est vrai que le morceau de bois même s'entendant dans l'eau ne devient jamais caïma, si l'oiseau, quel que soit son envol, finit par atterrir, si c'est vrai que les autochtones contournent le trou dans lequel l'étranger va tomber. Je me suis dit, fonce sans regarder derrière devant, fonce mon petit, fonce pour le petit, quitte ce trou à la de pays et fonce, fonce sans tergiverser, fonce n'importe où, fonce pour le petit, vous comprenez madame ? Ne m'en voulez donc pas si je n'ai pas accueilli votre sourire, votre disponibilité comme un homme bien éduqué l'aurait fait. Je vous dirai bonjour après vous avoir parlé de mon sang dans son ventre, vous parlez de moi qui une nuit, toutes les nuits, où les étoiles étaient toutes hilares, me suis jeté dans son ventre comme on jette une graine sous la terre. Je me suis oublié dans son ventre et son ventre sans attendre s'est mis à gonfler, gonfler, gonfler. Vous connaissez les dossaux madame ? Dites quelque chose madame, parce que l'espérance de vie du feu rouge c'est rien qu'une minute. La mine. Toi encore ? Putain. Tu peux attendre juste une seconde ? Tu ne vois pas que la dame n'a pas le temps ? Déjà qu'elle est gentille de m'écouter le temps d'un feu rouge. Il n'y en a pas des tonnes comme elle ici, je peux te le garantir. Cela fait des jours, des semaines, des mois que je fais le pied de grue ici, à cette même place, à côté de ce même feu, pour juste demander un avis, un conseil, juste savoir ce qu'ils feraient s'ils étaient à ma place. Mais personne ne m'a prêté une seule de ces myriades de secondes. Personne. Les uns m'ont hurlé dessus comme si j'étais une merde. Les autres m'ont servi de la pitié toute fade. Les plus cyniques m'ont tendu des piécettes. Qu'est-ce que les gens sont dingues. Dès que tu les approches, ils pensent que tu es là pour du fric. Excusez-moi madame, c'est elle. Elle n'arrête pas de m'emmerder. Depuis quelque temps, elle est comme ça. Toujours les mêmes questions, les mêmes reproches. Tu rentres quand ? As-tu eu l'argent ? Tu m'as oublié ? Et lui ? Du coup, tu as foutu dans mon ventre avant de te barrer. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je lui dis depuis qu'il n'essaie plus de dire autre chose que papa ? Où est papa ? Je veux mon papa. Je veux voir mon papa. Je veux embrasser mon papa. Je veux danser avec mon papa. Je veux rire avec mon papa. Je veux faire du vélo avec mon papa. Je veux chanter avec mon papa. Je veux que mon papa m'amène à l'école. Je veux que mon papa m'achète un bonbon. Je veux la main de mon papa. Où est mon papa maman ? Qu'est-ce que je lui dis ? Qui n'a pas de papa ? Que son papa, c'est un chien qui, après l'avoir pissé dans le trou de sa maman, s'est volatilisé dans un autre coin foutu de la terre, à la recherche d'autres chiennes pour leur pisser dans les trous et peupler la terre de chiens ? Je lui dis quoi à ce chien qui a pondu dans mon ventre et qui n'arrête pas d'aboyer papa, papa, papa ? Je lui dis que c'est mieux pour lui qu'il soit sans père parce que son papa, à lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole, quelqu'un qui ne veut pas mieux que son propre cul ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !